Le titre est « Lagrange et le problème des n-corps ». J'ai mis un sous-titre, c'est « La guerre des principes, l'énergie et la découverte de la fonction de force ». Le but, c'est une thèse, c'est de dire que le problème des n-corps a été très important dans la découverte de la notion de fonction de force, qui est beaucoup plus générale et qui s'applique à beaucoup plus de problèmes. Ce que j'indique ici, c'est que la plupart des choses que je dis ici sont détaillées dans un chapitre de ce livre-là, qui vient de sortir aux éditions de l'École Polytechnique, édité par Yvette Kosman-Schwarzbach. Et on y va, alors. Vous avez déjà vu cette photo-là, deux fois, je crois. Quelques mots pour dire, jouer au petit jeu de situer Lagrange parmi les grands mathématiciens. Alors, Lagrange se reposait depuis longtemps sur sa gloire, selon Arago. Il assistait assidûment à nos séances, mais sans y proférer un seul mot. Il se contentait de donner quelques soins à la réédition de ses ouvrages et d'y joindre de sa vente note. Ses nombreux mémoires, parmi lesquelles on n'en citerait pas un de médiocre, insérés dans les recueils académiques de Turin, de Berlin, de Paris, lui donnaient des droits incontestables et incontestés au titre de premier géomètre de l'Europe. Chacun disait que de nouvelles publications ne pouvaient que le faire d'échoir de ce premier rang qu'il occupait sans partage. Évidemment, vous attendez la suite, mais la suite, c'est le dernier transparent. Je ne sais même pas si on aura le temps d'arriver jusque là. Et on a des correspondances de Darboux à Jules Welle plus tard. Puisque vous lisez forcément le Lagrange, je pense qu'il s'agit de la mécanique analytique, j'espère que vous reconnaîtrez qu'il était de même taille que Gauss, quoique avec une tournure d'esprit plus sceptique et beaucoup moins philosophique. Gauss a même pris beaucoup de choses à Lagrange sans trop l'indiquer. Je serais curieux de savoir à quoi pense Darboux. J'ai essayé de faire une liste de choses qui sont de Lagrange, mais qui ne sont pas attribuées d'habitude à Lagrange. Cette liste n'a pas beaucoup évolué récemment. Je l'avais déjà montré. En premier, je donne des choses assez techniques pour les mécaniciens célestes. Dans le problème des trois corps, il y a ce qu'on appelle les variables de Jacobi, qui consiste à repérer un corps par rapport aux secondes. Et le troisième, par rapport au centre de masse des deux premiers. Ces variables de Jacobi apparaissent dans la première édition de la mécanique analytique, et pas dans la seconde. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été tellement repéré. Mais elles devraient s'appeler les variables de Lagrange. On appelle la réduction du problème des trois corps, le problème de trouver le moins possible de degrés de liberté, de réduire le nombre de degrés de liberté, et en particulier de regarder les choses à rotation près. On attribue souvent à Jacobi ce qu'on appelle l'élimination des nœuds. Mais en fait, il y a ce mémoire de 1772 de Lagrange, qui utilise les distances mutuelles, et qui arrive à un problème des trois corps, avec cette équation, cette équation différentielle du premier degré. Il y a le célèbre vecteur de Laplace-Rung-Lenz, qui est explicitement écrit dans Lagrange, et dans un mémoire que Laplace connaissait très bien, donc probablement là qu'il l'a pris. Il y a l'évaluation des intégrales elliptiques par la méthode de la moyenne arithmético-géométrique, qu'on dit de Gauss, et c'est une méthode de Lagrange, ça c'est un fait assez connu. On a l'invariant intégral de points carrés, ça je montrerai que c'est une formule de Lagrange, si j'ai le temps. On a les théorèmes de Neuter, qui sont les célèbres théorèmes en mécanique, qui disent que chaque fois qu'on a une symétrie, on a une quantité conservée. Là, il faut dire que ça commence vraiment avec Lagrange, si on fait exception de, peut-être, le mouvement géodésique sur une surface à symétrie de révolution, qui est déjà dans Newton et Clairot. Mais là, on a vraiment dans Lagrange des choses beaucoup plus avancées. Ensuite, les équations de Hamilton, on va voir que c'est des équations de Lagrange, Cauchy et Hamilton. Je vais faire un petit rappel sur la fonction de force, parce qu'il faut avoir, disons, une formule très simple en tête, qui relie la fonction de force à l'intégrale de l'énergie, que tout le monde, normalement, on connaît bien, mais c'est bien de se rafraîchir la mémoire. On a le système qu'on attribue d'habitude à Newton, c'est un peu abusif, où on écrit les trois coordonnées à la suite, avec les composantes de la force dans les trois coordonnées. x de point égale fx, y de point égale fy, et z de point égale fz. Et ensuite, il y a une version plus sophistiquée, où on remplace ces forces par les dérivés partiels d'un potentiel. Il faut bien voir que toute la première partie de la mécanique, tout le XVIIIe siècle, il n'aurait ignoré ce concept, et que malgré ça, on est arrivé à des résultats très avancés, même sur le système solaire. Donc, on peut faire de la mécanique sans savoir ça. Mais quand on le sait, évidemment, on entre dans un domaine beaucoup plus riche, le domaine de la mécanique conservative, et on a une énergie conservée, un principe de moindre action, les équations de Lagrange, les équations d'Hamilton, une invariance de la forme symplectique, on appelle U la fonction de force ou le potentiel. Quand on pense à fonction de force, on pense à l'aspect générateur des équations, comme l'équation numéro 2, ici. Et quand on pense à potentiel, on pense à une partie de la quantité conservée, à l'énergie potentielle. Ce sont deux aspects qui sont reliés immédiatement maintenant, mais évidemment, on ne s'est pas aperçu d'un coup que c'était la même chose. Donc, c'est important de les distinguer pour ensuite les rapprocher. Pour les rapprocher, ce qu'on fait en première année d'université, c'est de faire le produit scalaire de la vitesse et de l'accélération. Et on s'aperçoit donc que quand on prend la formule de l'énergie, ici, énergie cinétique égale à énergie potentielle égale à moins énergie potentielle plus constante, qu'on dérive par rapport au temps, on obtient immédiatement cette équation-là, avec Q de point produit scalaire à Q point. Et si pour toute vitesse et pour toute position, mais surtout pour toute vitesse, cette équation est satisfaite, c'est-à-dire que ça, c'est une constante, on peut simplifier par Q point, ici, et on obtient la forme 2 des équations. Donc, quand le système est défini par un champ de force et qu'en plus, il a une intégrale de l'énergie, c'est que la force dérive d'un potentiel. Donc, c'est ça, si on veut raisonnablement discuter ce qui s'est passé, il faut avoir bien ça clairement en tête. Alors, le potentiel, ça date de quand ? Le potentiel, ça date de Clairot, mais c'est dans un autre contexte. C'est dans le contexte de l'équilibre d'une figure fluide. C'est dans le contexte de savoir que la surface des océans, c'est une équipotentielle. Donc, la figure fluide, ça serait par exemple une matière de l'eau qui est dans l'espace sous l'effet de sa propre gravitation. Alors, Clairot nous dit d'abord qu'il sait des choses sur les formes différentielles. On a peut-être oublié aujourd'hui que Clairot a fait beaucoup de choses sur les formes différentielles avant Euler. Et lorsqu'on n'apercevra pas à la première inspection si la quantité PDX plus QDY plus RDX, PDZ, c'est inversé bizarrement, est une différentielle complète, on se servira de la méthode que j'ai donnée dans les mémoires de l'académie, c'est-à-dire on verra si DP sur DY égale à DQ sur DZ, dérivée croisée. Lorsqu'on aura reconnu que c'est une différentielle complète, on n'aura qu'à en prendre l'intégrale et elle est égalée à une constante pour avoir l'équation de la surface de la masse fluide dont les parties sont sollicitées par les forces PQR. La raison est évidente puisque l'équilibre de la masse fluide demande que tous les canaux qui partent d'un même point et qui aboutissent à la surface soient d'un poids égal. Canaux, ça veut dire qu'on a cette image de la masse fluide, on va mettre des petits tubes rigides à l'intérieur de la masse fluide et on va dire que si l'eau est à l'équilibre dans la masse fluide toute entière, elle est aussi à l'équilibre dans le tube puisqu'on n'a rien fait essentiellement. et ça sera l'occasion d'intégrer des informes différentielles le long de tubes, c'est-à-dire le long de chemins et on a le calcul différentiel sur les informes différentielles qui apparaît d'un coup dans une application en 1743. Clairot est encore le champion si je cherche à savoir le côté conservation de l'énergie disons dans un modèle assez avancé parce qu'il y a bien sûr de l'énergie on a ça dans Huygens et le pendule, on a ça dans Newton et la force centrale mais si je veux faire le bilan de tout ce qui est avant Lagrange, je dois dire que c'est Clairot qui est le plus avancé sur la question de la conservation de l'énergie et ça se trouve être dans le problème des n-cores, des trois-cores. Donc en 1759, Clairot publie ses quelques pages en choisissant deux quelconques des six équations différentielles donc il a écrit six équations différentielles du second ordre pour décrire le problème des trois-cores par exemple les deux dernières les équations à résoudre pour le problème des trois-cores sont donc une des équations différentielles dites de Newton une autre des équations différentielles dites de Newton il faut faire attention parce que Z c'est le temps ici c'est bizarre mais ensuite MDR plus N dT plus QDX égale ADZ donc T c'est pas le temps ça, ça va donner les équations du centre de masse du mouvement de translation du centre de masse ensuite l'équation 5 donc c'est l'équation du moment cinétique du moment angulaire et il y a l'équation 6 qui elle vous reconnaissez l'énergie alors énergie potentielle avec les masses des trois planètes M, N, Q ampères et les distances en dénominateur grand M grand N donc ça c'est le potentiel plus F qui est la valeur de l'énergie la constante des forces vives égale l'énergie cinétique écrite parfaitement donc Cléraud aura quelques commentaires immédiatement d'abord il y a la célèbre formule intègre maintenant qui pourra et donc c'est peut-être le premier à dire les choses clairement que trois corps c'est pas facile et quant à la sixième je passe l'attribution à Newton pour la somme de gravité à Chevalier d'Arcy pour le moment cinétique quant à la sixième je ne l'ai vu énoncée nulle part elle peut se regarder comme une extension du principe des forces vives elle pourrait encore être démontrée facilement en cherchant les vitesses dans les courbes réelles voilà pour les forces vives et la fonction de force quand la grange arrive sur la scène donc on va le voir arriver un peu plus tôt que ça donc 1756 il aura 20 ans il a 20 ans il est déjà en correspondance avec Euler depuis longtemps et il écrit Euler a écrit quelques mots en latin sur le le principe de moindre action donc on peut dire la vitesse due à l'altitude c'est petit v la quantité de mouvement c'est m racine de petit v alors je dis que si la ligne du corps décrite par le corps est comparée à toutes les lignes avec même extrémité et soit m ds racine de v somme de ça ça c'est l'intégrale de l'action ça sera un minimum m étant la masse étant une constante c'est la même chose que somme de ds racine de v et il énonce le principe de moindre action moindre action il dit que c'est un minimum de l'action donc on compare le mouvement réel à un mouvement à tous les mouvements proche du mouvement réel ou pas proche et qui commence au même point et qui finit au même point bon cet énoncé est critiquable c'est pas celui que je vais critiquer je vais critiquer celui de Lagrange à la page suivante et je vois donc il faut voir on a beaucoup dit c'est un thème classique de dire comment Lagrange a évolué vis-à-vis du principe de moindre action moi je voudrais diviser les choses en deux parties il y a l'opinion de Lagrange sur le principe de moindre action comme outil pratique et il y a l'opinion de Lagrange sur la question est-ce que le principe de moindre action est un principe c'est-à-dire est-ce qu'on doit fonder la dynamique sur le principe de moindre action ou sur d'autres axiomes c'est deux questions distinctes et on n'arrive pas très clairement à répondre en lisant Lagrange donc ici on a la première disons une des premières opinions ça s'est traduit du latin dans les oeuvres de l'air au sujet du principe de la moindre action je pense pour ma part qu'on peut le considérer comme la clé universelle de tous les problèmes tant statiques que dynamiques pour les questions relevant soit du mouvement des corps quel que soit leur nombre et quelle que soit la manière dont ils sont liés entre eux soit de l'équilibre et du mouvement des fluides quelconque le fait me paraît évident si l'on ajoute remarquable résultat concernant son application à la mécanique que vous avez déjà publié en mains en droit ceux assez nombreux que je vous ai communiqués donc on voit une opinion très positive mais là on a l'impression qu'on est à la fois sur les deux tableaux c'est-à-dire que Lagrange veut le principe de moindre action comme fondation de la mécanique mais aussi comme un outil pratique mais on ne peut pas vraiment décider autant que je vois donc on continue et on cite là voilà l'énoncé publié le premier énoncé publié du principe de moindre action par Lagrange soit tant de corps qu'on voudra même prime même seconde qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque et qui soient de plus si l'on veut animés par des forces centrales proportionnelles à des fonctions quelconques des distances que S' dénotent les espaces parcourus de ces corps dans le temps T et que U' U' soit leur vitesse à la fin de ce temps la formule sera toujours un maximum ou un minimum donc c'est pas c'est une suite logique de la formule de ce que vient d'écrire l'air un peu plus ambitieux mais moi je vais surtout passer sur le mode de la critique on voit des défauts tout le monde voit des défauts mais je pense que personne ne voit tous les défauts je sais pas si je vois tous les défauts non plus mais on passe à la transparence suivante on relie le même alors d'une manière quelconque un ça sera le plus difficile à discuter ça parce que si je veux discuter ça j'ai besoin de discuter une autre faute mais c'est faux ça marche pas ensuite je regarde la formule ça c'est numéro 1 numéro 2 mais où sont les forces cette formule là ne contient pas les forces en aucune façon donc si vous appliquez le principe vous en concluez que quelles que soient les forces les corps iront toujours de la même façon ils sont absolument pas influencés par les forces je pense qu'on a pas assez dit que c'est parfaitement ridicule c'est pas pour dire du mal de la grange parce qu'il y a des raisons très compliquées pour que en fait il dit la même chose que l'air donc bon il y a des raisons de politesse je sais pas ensuite il a oublié de dire que les extrémités étaient fixées numéro 3 et numéro 4 il a dit toujours un maximum ou un minimum Euler avait dit un minimum Euler disait un minimum parce qu'il voulait faire plaisir à Maupertuis qui était le président de l'académie c'est pas lui qui a créé ce maximum ça peut être oui oui c'est un peu lui c'est un Maupertuis Euler on sait pas c'est à peu près en même temps et puis il y avait l'Aminis avant mais c'est une histoire affreusement compliquée mais maximum ou minimum ça va toujours pas pour le mathématicien moderne pour le mathématicien moderne on dit qu'il faut que l'intégrale soit extrémale et extrémale en fait étymologiquement ça veut aussi dire minimum ou maximum donc ça va pas non plus et c'est Hamilton qui dit les choses comme il faut Hamilton il dit qu'il faut que l'intégrale soit stationnaire ça c'est bien alors on va voir les réponses faciles j'ai donc souvenez-vous 1, 2, 3, 4 critiques réponses faciles au 4 c'est pas souvent dit mais Lagrange répond lui-même mécanique analytique 1788 page 36 je dis généralement parlant quand je parle de maximum et de minimum généralement parlant je dis généralement parlant car on sait que l'égalité d'une différentielle à zéro n'indique pas toujours un maximum ou un minimum comme on le voit par la théorie des courbes exactement dans ce contexte donc c'est une façon de parler comme aujourd'hui quand on dit extrait mal c'est une façon de parler qui est vieille d'ailleurs puisque faire mal l'utilisait déjà ensuite bon les positions sont il n'a pas dit que les positions étaient fixées mais l'air l'avait dit alors tant pis pas besoin de le redire on passe aux choses difficiles mais où sont les forces ça a été noté aussi pour qu'il n'y a pas les forces dans ce truc ça a été noté mais seulement par Jacobi pas avant Jacobi ou peut-être un peu avant aussi par Hollande Rodrique alors qu'est-ce que nous dit Jacobi il me paraît que le principe mentionné n'est pas présenté ordinairement d'une manière assez claire et qu'il est même impossible d'en saisir le vrai sens d'après la seule définition donnée et sans avoir recours à sa démonstration ça c'est très juste je dis que c'est faux mais il suffit de lire la démonstration et tout se répare puisque après on fait des démonstrations on fait des exemples et tout marche bien donc c'est juste l'énoncé qui est critiqué on sait qu'il y a quelque chose derrière cela vient de ce qu'on a on oublie d'ajouter dans la définition même du principe que sous le signe de l'intégrale qui doit être un minimum on suppose que l'élément du temps doit être éliminé au moyen de l'équation des forces vives et là j'explique ce que ça veut dire éliminer le temps vous pouvez partir si vous voulez de l'énergie cinétique Q point carré Dt et puis vous avez Dt vous voulez éliminer le temps et il y a l'arc l'arc de courbe Ds et on sait que Dt c'est l'arc de courbe Ds divisé par la norme de la vitesse donc Ds sur Q point ça fait Q point Ds on arrive à la forme qu'ils utilisent Q point Ds et là on doit encore remplacer Q point par sa valeur exprimée en fonction des forces vives ce qui permet d'éliminer complètement le temps puisque dans Q point Q point c'est la dérivée de la position par rapport au temps donc c'est encore une vitesse donc il faut complètement éliminer le temps c'est à dire utiliser la formule des forces vives et on n'a plus que des choses de position des éléments d'espace donc on a il y a une traduction des leçons de Jacobi des leçons de dynamique de Jacobi qui est parue assez récemment en anglais un éditeur indien donc je vous donne la version anglaise ici in almost all the textbooks even the best both of Poisson, Lagrange and Laplace the principle has been so presented that in my view it is impossible to understand one forgot to say that one must eliminate the time from the above integral using the theorem of this viva and reduce everything to space elements cette critique n'a pas été vraiment reprise récemment je crois que ça a été un peu plus ou moins oublié ou remplacé par d'autres choses puisqu'il y a quatre erreurs à la fois c'est sûr qu'on peut facilement focaliser sur des erreurs moins importantes mais par contre dans les éditions des oeuvres complètes on a Bertrand et Darbou qui rebondissent l'un à la suite de l'autre sur ce défaut de l'énoncé de Lagrange on a donc besoin de l'équation des forces vives on ne peut pas énoncer le principe de Maupertuis sans avoir l'équation des forces vives c'est ça la première conclusion alors il me reste la première critique alors je dis pour que le système marche il faut que il respecte l'équation des forces vives il y a des systèmes où l'équation des forces vives n'est pas vérifiée et Lagrange le sait bien et quand on le voit parler de force centrale proportionnelle à des fonctions quelconques des distances on comprend qu'il parle d'un cas où l'équation des forces vives est vérifiée quand les forces sont fonction seulement des distances à un centre l'équation des forces vives est vérifiée il y a l'énergie mais si les corps interagissent entre eux par des forces qui n'ont pas la même propriété ou qui sont plus générales l'équation des forces vives l'énergie n'est pas conservée donc les hypothèses sont insuffisantes on voit qu'il s'en est aperçu on voit qu'il s'en est aperçu ça c'est vraiment un des premiers travaux un des premiers travaux en 1700 dans la mécanique analytique il reprendra ses énoncés évidemment et il y aura une petite rectification de tir un système quelconque de corps animé par des forces mutuelles d'attraction ou tendante à des forces fixes on est dans le même contexte virgule et proportionnelle à des fonctions quelconques des distances voilà là on a un cas de distributivité de la virgule c'est à dire que proportionnelle à des fonctions quelconques des distances ça s'applique plus seulement aux forces vers les centres fixes mais ça s'applique aussi aux forces mutuelles et là c'est ok quand les forces mutuelles dépendent de la distance et que les interactions par des centres fixes dépendent de la distance tout va bien il y a une conservation de la force vive si on a la force vive on a le principe de moindre action qui est correct c'est pas facile tout ça alors pour voir que c'est pas facile on montre l'air qui qui n'y arrive pas un peu plus tôt on revient en arrière 1748 donc voilà il est devant le texte de Clairot il y a la notion de potentiel dans Clairot il sait qu'il faut une notion de potentiel dans la dynamique du point il fait le lien entre les deux mais au moment où il faut dire est-ce que c'est une force qui dérive d'un potentiel il dit ça monsieur Clairot et d'Alembert ont démontré qu'une équation de cette forme qdx plus rdy plus z égale à zéro n'est possible que dans les cas où il y aura cette condition là cette condition là c'est l'intégrabilité d'un champ de plan c'est une condition plus faible que le dérivé d'un potentiel il n'y a qu'une seule condition au lieu de 3 et a priori c'est pas tellement pertinent dans le contexte d'où je l'ai extrait c'est-à-dire dans le contexte où on essaie de trouver les bonnes conditions pour la force pour pouvoir énoncer le principe de moindre action alors difficulté un peu plus loin qu'on retrouve dans un mémoire de la prochaine intervention de Lagrange et dont Luigi Pepe nous a largement parlé où les choses disons qu'il s'est aperçu des problèmes mais qu'il ne les résout pas je pense simplement au problème avec l'énergie donc il s'est aperçu que la condition qu'il avait écrite avec des interactions quelconques ne va pas alors le remède qu'il a trouvé c'est d'éliminer les interactions quelconques il dit dans son énoncé il n'y a plus d'interactions quelconques mais quand on applique ça évidemment à la théorie de la lune c'est pas bon mais ça fait rien c'est juste pour donner une introduction générale de la dynamique déduire quelques propriétés qui ne seront pas utilisées dans le texte on reviendra sur ce mémoire un peu plus tard et il y a maintenant l'autre question qui m'intéresse qui intéresse les gens c'est est-ce que Lagrange veut fonder la mécanique sur le principe de moindre action et est-ce qu'il dit qu'il le fait c'est pas très clair et les gens ont tendance à dire qu'en 1761 il fonde sa mécanique sur le principe de moindre action et qu'ensuite 1764 il change d'avis mais même ça c'est vrai mais pas trop peut-être pas complètement vrai donc en 1761 il dit remarque 1 je vais chercher dans les remarques et je dis entre les lignes parce que c'est vraiment difficile de savoir comment ils pensent les choses nous avons supposé que les forces PQR étaient comme des fonctions quelconques des distances petit P petit Q petit R cependant il est facile de démontrer par les principes de la dynamique que les équations trouvées sont générales pour toutes sortes de forces accélératrices en fait il est arrivé à déduire les équations de Newton du principe de moindre action et là ce qu'il est en train de nous dire c'est que pour les équations de Newton on n'a pas besoin de toutes ces hypothèses on n'a pas besoin de toutes les hypothèses qu'on a mises pour le principe de moindre action ça je vous dis le contexte mais ce qui m'intéresse moi c'est que là il invoque les principes de la dynamique donc lui s'est servi du principe de moindre action et maintenant il arrive avec les principes de la dynamique donc ça veut dire que dans sa tête le principe de moindre action c'est pas un principe de la mécanique et ça continue dans le même style après on considère on continue à lire et il dit les équations qu'on trouverait alors si la force ne dérivait pas d'un potentiel les équations qu'on trouverait alors ne seraient plus les véritables équations du mouvement des corps donc il s'est aperçu aussi qu'il fallait vraiment l'équation des forces vives le potentiel et sinon ça marche pas donc à Lagrange c'est que si on part du principe de moindre action on n'a pas accès aux forces qui ne dérivent pas d'un potentiel ça il le sait très tôt dès 1761 et là on a quelques textes qui donnent l'opinion de Lagrange sur le principe de moindre action avec j'essaie donc de distinguer est-ce que c'est un principe d'une part une question et est-ce que c'est utile d'autre part est-ce que c'est intéressant ça évidemment on ne va jamais remettre ça en question le principe de moindre action est extrêmement important et efficace et il s'en sert pour changer les variables de variables a priori ce qui est important en astronomie changer de variables alors je me propose ici de généraliser ce même principe et d'en faire voir l'usage pour résoudre avec facilité toutes les questions de dynamique au reste il est clair par notre méthode que par notre méthode on pourra encore varier la solution de ce problème en plusieurs autres manières selon les différentes sortes de coordonnées qu'on choisira pour représenter la trajectoire cherchée donc coordonnées là c'est les changements de variables qui sont très pratiques quand on a un principe de moindre action donc tel est le principe auquel je donne ici quoi qu'improprement le nom de principe de moindre action et que je regarde non comme un principe métaphysique mais comme un résultat résultat il faut insister sur ce mot simple et général des lois de la mécanique encore une fois là on a les lois de la mécanique d'un côté le principe de moindre action d'un autre côté donc c'est pas un principe au lieu des coordonnées x, y, z on peut employer d'autres indéterminés quelconques et tout se réduit à exprimer l'élément d'arc ds en fonction de ces indéterminés alors on va le voir en 1764 comme Louis-J. Pepe l'a dit introduire les vrais principes pour lui le vrai principe pour lui ou la paire de principes qui est principe des vitesses virtuelles plus principe de d'Alembert et je passe la citation mais je vous donne deux pages où il va en fait où il va déduire le principe des forces vives la conservation des forces vives du principe de d'Alembert donc dans ce mémoire donc il a cité il est en train de discuter le principe de d'Alembert c'est de ce principe que dépend la conservation des forces vives comme monsieur d'Alembert l'a remarqué en premier le premier à la fin de sa dynamique bon les calculs on passe les calculs on continue les calculs cette équation renferme comme on le voit la conservation des forces vives prise dans toute son étendue donc j'ai besoin des forces vives pour avoir le principe de maupertuis et j'ai besoin de d'Alembert pour avoir le principe des forces vives donc évidemment je vais fonder ma mécanique sur le principe de d'Alembert alors depuis cette date là il n'a pas varié dans tous ses écrits la mécanique est fondée sur les deux principes celui des vitesses virtuelles et celui de d'Alembert je dois dire que le principe de d'Alembert est très méconnu aujourd'hui il faut le constater et s'il est très méconnu aujourd'hui c'est peut-être parce qu'il est très mal expliqué et qu'il a toujours été très mal expliqué alors j'essaie de faire un effort pourquoi il est très mal expliqué à mon avis parce que déjà il était décomposé en deux chez Lagrange dans ses explications et ensuite on a fabriqué un principe des travaux virtuels le mot qui n'est jamais utilisé par Lagrange le principe des travaux virtuels à mon sens je n'ai pas les idées très claires mais c'est la combinaison des deux sous une forme de formule sous une formule si vous voulez comprendre un principe il ne vaut mieux pas mettre deux choses ensemble il vaut plutôt mieux séparer en petits morceaux et je vais plutôt faire le contraire c'est à dire essayer de décomposer le principe de Lambert en deux morceaux à vrai dire donc je décris un système de mécanique par des points chacun soumis à des forces un vecteur force par point et ça varie avec le temps comme on voudra et il y a des liaisons ce que vous ne pouvez pas imaginer comme liaison vous mettez des tiges là entre certains points ça contraint la distance à rester la même entre les deux points et peut-être on n'en mettra pas là par exemple c'est ça les liaisons et on regarde l'évolution du système donc par rapport à Newton on a vraiment un nouvel ingrédient qui est la liaison qui n'est pas traité par Newton donc parmi les parmi les les systèmes liés il y en a qui sont vraiment très très importants comme vous pouvez penser à la terre en mouvement autour de son centre de masse comme un solide vous pouvez penser à la terre comme un liquide et ça sera tout ça c'est accessible au principe de d'Alembert donc j'énonce un principe des vitesses virtuelles en supprimant la formule je fais exprès pour qu'on voit bien que tout est indépendant qu'on peut vraiment séparer les choses alors j'appelle un champ de force neutre un champ de force qui permette l'équilibre c'est à dire si je mets aussi les vitesses égales à zéro et que le champ de force est neutre j'aurai équilibre on aura équilibre par exemple là c'est un champ de force neutre je mets une force ici une force là et là je mets zéro par exemple deux forces qui se contrarient qui s'opposent à la liaison par la tige rigide ce champ de force disons champ de force ici ça veut dire une force associée à chaque point évidemment ces deux forces ne font rien du tout donc on les appelle neutres on appelle l'ensemble un champ neutre en fait neutre c'est pas la terminologie classique terminologie de l'air c'est des forces qui se détruisent il dit et je dis simplement la propriété qui m'intéresse c'est que ces champs forment un espace vectoriel dans l'espace des champs de point de vue moderne disons et pour le définir on utilise une formule qui fait appel au déplacement virtuel déplacement virtuel ça veut dire déplacement possible compte tenu des liaisons et c'est tout ce que je dis pour mieux expliquer le principe de d'Alembert qui sera énoncé comme ça ici soit un système mécanique en mouvement sous l'action d'un champ de force F de T soit F0 de T un champ de force neutre dépendant arbitrairement du temps alors le même mouvement celui du système mécanique initial est aussi un mouvement de ce même système mécanique mais soumis à l'action du champ F plus F0 de T d'accord c'est là que j'ai besoin de l'espace vectoriel si maintenant si je vous rajoutais un autre champ de force neutre il faut bien que la somme de deux champs de force neutre soit un champ de force neutre ce que je dis donc c'est un axiome extrêmement facile à accepter c'est que ces champs de force neutres champs de force qui se détruisent tels qu'on les déduit par la condition d'équilibre du système sont aussi neutres dans la dynamique on a souvent dit le principe de d'Alembert réduit la dynamique à la statique c'est une manière de dire ça et j'aurai besoin de décomposer donc d'Alembert en rajoutant un petit truc presque tautologique encore même le premier paraît tautologique et celui-là aussi soit deux systèmes mécaniques A et B ou B est obtenu à partir de A en ajoutant des liaisons on prend les mêmes points matériels avec les mêmes forces mais on en ajoute des liaisons par exemple ici je dis pour trouver le système B je rajoute cette rigidité-là alors un mouvement de A qui respecte les liaisons de B est un mouvement de B ça c'est vraiment très naturel si je fais tourner le système ici et que par hasard les forces sont telles que cette distance reste constante ça sera un mouvement du système B où on a imposé que cette distance reste constante d'accord alors on revient à la conservation des forces vives alors le principe de moindre action ne fonde pas la mécanique de Lagrange car il serait restrictif on ne peut pas décrire des forces qui ne dérivent pas d'un potentiel et d'autre part on ne comprend pas bien l'hypothèse de dériver d'un potentiel surtout quand il y a plusieurs corps libres qui interagissent entre eux et quand il y a des liaisons et les applications vont forcer Lagrange à revenir encore et encore sur la question du potentiel et c'est là qu'on va arriver un peu d'astronomie c'est la question des demi-grands axes donc Jacques Lascar a cité le mémoire de 1776 donc l'histoire de Jacques Lascar se situe l'histoire entre la place et Lagrange et l'erreur de Lagrange se situe avant et là on est déjà dans un état assez avancé donc il y a trois mémoires de Lagrange consacrées à l'invariance des demi-grands axes des planètes donc ça veut demi-grands axes demi-grands axes je vous rappelle que c'est la longueur de l'ellipse en fait le diamètre de l'ellipse donc ça veut dire que la distance c'est pas exactement la distance moyenne mais ça veut dire qu'une espèce de distance moyenne de la Terre au Soleil restera constante ce qui est rassurant il y a trois mémoires sur ce sujet et donc Jacques Lascar a retracé le début avec cette erreur de Lagrange et je dis que le mémoire de 1776 c'est le seul qui donne un argument simple à comprendre c'est à dire que la chose va continuer elle avait commencé avant elle va continuer après mais là il y a un argument vraiment simple dans ce mémoire là et cet argument repose sur le fait qu'il y a un potentiel donc c'est le potentiel qui frappe à la porte et qui donne un résultat spectaculaire et très simple il y aura un autre résultat simple par la place sur les excentricités et les inclinaisons un peu plus tard Jacques adore l'expliquer mais on va passer là dessus bon quel est cet argument simple moi j'ai envie je sais pas si on voit bien au tableau mais j'ai envie de rappeler une formule bon j'ai envie d'écrire Hamiltonien de P Q et T où ça c'est vraiment un vecteur à trois dimensions c'est un vecteur de l'espace ça c'est une position de l'espace ça c'est le temps et je veux que cet Hamiltonien décrive le système solaire de la façon suivante j'aurai le soleil j'aurai la planète qui m'intéresse par exemple la Terre et j'aurai les autres planètes et je vais mettre la Terre ici et je vais mettre les autres planètes ici dans le temps c'est à dire je vais considérer que toutes les planètes sauf la Terre ont un mouvement sur des orbites elliptiques fixes ça c'est une hypothèse qui est correcte au premier ordre des masses comme on dit et je vais considérer que la Terre est attirée par ces planètes sur des orbites kepleriennes fixes et mon Hamiltonien donc c'est un Hamiltonien qui dépend du temps et là il y a seulement la position de la Terre et quand on parle et pense aux Hamiltoniens qui dépendent du temps on a une formule en tête on sait que l'énergie n'est pas conservée on a une formule très jolie qui est celle-là que la dérivée totale par rapport au temps de l'énergie de H du Hamiltonien pardon c'est la dérivée partielle par rapport au temps du Hamiltonien et je dis que cette formule avec une petite arnaque disons au premier ordre c'est la même que celle qui est écrite là-haut là-haut j'ai des dérivés de 1 sur 2a 1 sur 2a c'est 1 sur le demi-grand axe donc de la Terre ici et 1 sur 2 fois le demi-grand axe c'est l'énergie et dans notre membre j'ai quelque chose que Lagrange a déduit d'une manière différente il dit produit scalaire de la force avec la vitesse divisé par F ça doit être une constante je crois on la retrouve un peu plus tard F sur R2 là donc voilà donc Lagrange il est en train de vous dire j'ai trouvé cette formule très simple qui dit comment va évoluer le demi-grand axe mais il n'a pas supposé que la force dérivait d'un potentiel dans mon système là je dis la Terre est attirée par toutes les autres planètes par la force de gravitation donc c'est une force qui dérive d'un potentiel la formule de Lagrange est valable pour des forces quelconques mais si je suppose pas que ça dérive d'un potentiel j'ai pas stabilité du demi-grand axe c'est ça qu'il va montrer Lagrange c'est le fait très très frappant on va retrouver cette formule là à la page suivante dans le cas où la force dérive d'un potentiel elle sera ici d de 1 sur 2a égale à d oméga oméga c'est le potentiel dans mon cas divisé par s plus t j'espère que ce sont des constantes oui probablement les masses je pense là on a vraiment un truc qui ressemble à notre formule d'un côté la dérivée du demi-grand 1 sur le demi-grand axe et de l'autre côté une dérivée avant on avait pas de dérivée maintenant on a une dérivée c'est ça qui est important c'est que dans le deuxième membre il y a une dérivée pourquoi c'est important troisième page pourquoi ? je vais tout développer en série de Fourier j'ai un truc quasi périodique c'est pas une série exactement de Fourier mais une série quasi périodique donc je vais trouver quoi ? la force perturbatrice va être quasi périodique le potentiel perturbateur le oméga va être quasi périodique aussi mais la force perturbatrice c'est la dérivée du potentiel d'une manière ou d'une autre donc il n'y aura pas de terme constant donc il va dériver comme ça il va développer comme ça le second membre sinus de combinaison d'angle et on voit un petit m qui apparaît devant qui vient de la dérivation comme j'ai dérivé d'une manière ou d'une autre quelle que soit la dérivation que j'ai choisie il apparaît un entier devant la formule et si m égale à 0 si on regarde le terme constant de la série il y a un 0 en facteur donc il n'y a pas de terme constant alors s'il n'y a pas de terme constant ça veut dire que le demi-grand axe n'évolue pas de manière linéaire le demi-grand axe va évoluer suivant des variations périodiques et c'est ça le théorème de Lagrange de stabilité du demi-grand axe voilà donc on est impressionné par l'efficacité de supposer que ça dérive d'un potentiel l'année suivante on voit ça il est 6h on voit apparaître le potentiel général la force qui dérive d'un potentiel dans le problème des n-corps pour la première fois on a un pas de plus par rapport à Clairot le problème des n-corps maintenant s'écrit avec un second membre une force qui dérive d'un potentiel mais maintenant c'est un potentiel d'interaction entre plusieurs particules qui s'écrit dans un espace des phases et là beaucoup de publicité pour ce fait et cette manière de représenter les forces est extrêmement commode par sa simplicité et sa généralité on distingue clairement blablabla je disais ensuite comment on peut lire les calculs de Lagrange j'ai envie de passer sur ça parce que ça ne va pas faire trop durer l'exposé on arrive en 1808 et on voit ce calcul qui est vraiment très efficace nous donner une théorie des perturbations que je peux décrire moi en termes modernes quand je vois écrire des choses comme ça delta d x je dis d c'est la dérivée par rapport à un champ de vecteur delta c'est la dérivée par rapport à un autre champ de vecteur quel champ de vecteur ? d c'est le champ de vecteur keplerien c'est à dire la dynamique non perturbée et delta c'est la perturbation c'était le petit champ de vecteur qui vient perturber la dynamique keplerienne et cette histoire de champ de vecteur finalement c'est vraiment une façon de lire le calcul différentiel du 18ème siècle même depuis Leibniz 17ème donc qu'est-ce que dit Leibniz ? il dit vous prenez une courbe vous prenez le temps et x et une courbe comme ça et vous tracez une tangente et vous prenez un petit bout d't un petit bout arbitraire un segment d't arbitraire et ça vous donnera un segment dx en faisant ça on va le prendre comme ça voilà en faisant ça en reprojetant ici j'aurai le segment dx donc dx et dt pour Leibniz c'est pas des infiniment petits c'est des choses finies et quand je fais dx sur dt j'ai la pente de la chose si on regarde ça avec l'œil d'un géomètre moderne on a envie de dire sa droite sa tangente c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est ce bout de segment c'est-à-dire un vecteur tangent et dt peut varier d'après Leibniz accepte que dt varie après on n'est pas obligé d'avoir le même donc je suis en train de regarder des champs de vecteurs tangents et voilà comment Lagrange devient d'un coup très facile à lire d c'est l'opérateur de dérivation par rapport à un vecteur toujours delta c'est l'opérateur de dérivation par rapport à un autre vecteur après bon je il y a peut-être il y a eu beaucoup d'exposés récents sur l'interaction entre Lagrange et Poisson et effectivement il y en a beaucoup dans ce livre je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là parce qu'on est on a dépassé le programme assez largement je voulais simplement dire que des simplifications de calcul je veux dire pour un truc très concret la science de Lagrange la science très théorique et les fondements très théoriques de la mécanique de Lagrange apparaît parce que Lagrange est content parce qu'il voit les calculs se simplifier ces substitutions qui me paraissent devoir être très compliquées se simplifient de manière étonnante heureusement une considération très simple que je vais exposer qui m'avait échappé facilite et simplifie extrêmement une application qui ne laisse plus rien à désirer de la théorie analytique de la variation des constantes donc c'est vraiment Lagrange qui calcule et qui voit c'est beaucoup plus simple j'ai beaucoup moins de calculs à faire et qui découvre comme ça les équations de Lagrange qui découvre l'invariant intégral de Poincaré là-haut c'est des aides sur de la vitesse c'est le moment là-haut donc c'est un peu difficile à décrypter mais c'est ça qui découvre les équations de Hamilton mais seulement avec la perturbation et pas avec l'Hamiltonien tout entier bon il y avait le récit d'Arago je voulais vous là il y a Poisson en 1816 qui donne correctement l'hypothèse dérivée d'un potentiel je vous le passe je voulais vous montrer aussi Cauchy qui écrit les équations dites d'Hamilton assez généralement dans le même contexte de la perturbation qui est ici perturbation d'une planète par les autres donc Hamilton c'est 1834 Cauchy c'est 1831 c'est une lithographie parce qu'il est en exil à Turin donc on peut dire que c'est pour ça que j'avais écrit au début l'équation non pas de Hamilton mais de Lagrange Cauchy-Hamilton c'est vrai qu'Hamilton a fait un pas supplémentaire et qui n'est pas négligeable voilà et je j'arrête là et si vous voulez lire ce texte je pense que c'est important de faire ce travail d'exégèse comme tu l'as dit c'est difficile à lire et donc merci de faire cet effort pour nous expliquer encore plus en détail ce qu'il a fait merci à toi voilà si vous avez des questions on verra après donc si vous n'avez pas de questions je remercie ah une question c'est une question sur le mémoire de 1808 donc en 1808 dans son mémoire il a un potentiel qui est exprimé avec quelle variable ça commence comme celui de 1776 c'est à dire dans ce contexte là où on a un potentiel qui est qui est pas symétrique c'est à dire on regarde le potentiel des planètes qui attire une planète donc c'est un peu un bricolage pas symétrique c'est à dire il n'y a pas un potentiel qui est le même pour chaque corps pour chaque corps il y a un potentiel mais ensuite il rectifie le tir et il rappelle le potentiel qu'il avait déjà découvert en 1777 et là les variables alors tu veux les variables c'est pas Jacobi en tout cas c'est pas Jacobi non c'est plutôt héliocentrique quand même votre question oui monsieur au début de votre exposé quand vous avez raconté ce qui a été pris à la grange vous avez mentionné essentiellement les choses qui relèvent essentiellement de la mécanique mais j'ai entendu j'ai écouté une vidéo qui a été présentée d'ailleurs pendant ce même séminaire sur les contributions de la grange à l'arithmétique et où il était dit notamment que avant gauche Lagrange avait fait toute la théorie des formes quadratiques en deux variables à coefficient entier et des nombres qu'elle représentait et donc il avait classifié ces formes quadratiques par jauge linéaire trouvé des représentants réduits de ces formes quadratiques et montré il s'était aperçu que le discriminant était un invariant de ces formes et de ces choses et montré la finitude du nombre de classes sous une forme moins élégante que Gauss le fera vers la suite c'est à dire sous la forme matricielle est-ce que c'est tout à fait juste ce chose là ou tout à l'heure il y avait Jean-Luc Chabert qui aurait su répondre tout de suite mais Gauss n'ignorait pas du tout les travaux de la grange ils étaient en correspondance ils étaient en correspondance oui je pensais que Gauss avait travaillé un petit peu après ces choses là il y a eu un échange de lettres des années après oui quand même on s'est rencontrés pour une certaine période dans la période finale de Paris et Gauss connaissait bien sûr les choses de la grange mais vous voyez Gauss c'est comme la place elle a travaillé pendant toute sa vie pour son monument donc les ils n'ont pas de confiance excessive à ce que dit Gauss et surtout aux éditions des ouvrages de Gauss qui sont des traits assez mal faits on prend des manuscrits on les mêle avec des mémoires imprimées Klein a fait un travail vraiment terrible pour les éditions de Gauss ils ne sont pas confiables il faut remonter aux mémoires originales et quand quand même quand Gauss écrit les dispositions arithmétiques la grange lui donnait tout son honneur parce que c'est un ouvrage en grande partie nouveau oui bien sûr je ne suis pas spécialiste de théorie de nombre mais bien sûr il y avait des choses déjà dans la mémoire de la grange mais vous savez quand on prend les choses au point de vue de l'avenir alors on se lance aussi dans des attributions qui ne sont pas complètement exactes par exemple alors on peut dire que la grange a inventé la théorie des invariants des choses comme ça et je suis sûr que Gauss les dispositions des arithmétiques de Gauss sont bien au-delà des choses qu'il avait fait la grange mais la grange même a reconnu ces choses-là si on a épuisé les questions sur l'exégèse des travaux encore dernière parce qu'après on a un commentaire sur j'ai un exemple de réversibilité microscopique compatible avec une réversibilité macroscopique c'est un exemple très simple je vous demande deux minutes est-ce que je peux avoir un tableau la dernière question sur la grange j'ai un peu votre exposé pour les courageux qui veulent moi c'était pas une question sur la grange en fait puisque c'est la dernière séance de ça je voulais remercier le grand organisateur Jérôme Pérez de l'ensemble de ce trimestre parce que je pense que ça a été un effort considérable pour pour organiser toutes ces toutes ces toutes ces interventions tous ces différents colloques et en particulier les trois dernières journées donc voilà donc c'était un remerciement à Jérôme et à l'ensemble de l'équipe C'est un travail de deux ans j'étais pas tout seul j'avais Jean-Michel Alimi Roya Moyaï Pierre Stefano Corasaniti et Stéphane Colombi mais disons que j'ai géré un peu l'ensemble depuis trois mois ça m'a pris deux ans et maintenant je vais me reposer un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à faire on a fait tellement de choses que bon j'ai plein de projets maintenant voilà donc pour les courageux qui veulent je peux donner la parole bien entendu Monsieur Marchand je vais vous parler plus fort parce qu'on ne vous entend pas au fond de la salle oui oui vous n'en faites pas je voudrais que le tableau soit monté s'il vous plaît voilà c'est une expérience de physique tout à fait habituelle d'ailleurs vous avez deux vaisseaux identiques qui contiennent 10 puissance 18 molécules avec la même température il n'y aura que des différences de pression on en met 7 dixièmes d'un côté et 3 dixièmes de l'autre bon alors les pressions sont dans le rapport 3 et 7 alors 1,4 barre et 0,6 barre bien que va-t-on faire on va ouvrir la communication et il va y avoir un échange de 10 puissance 15 10 1 2 1 2 2 2 2 2 Merci.